Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vais te présenter deux logiciels gratuits sur Internet avec lesquels tu vas pouvoir exploser ton marketing, exploser ton business grâce à l'automatisation de ton marketing. Tout ça, ça va se faire automatiquement, je vais te les présenter. Avant tout ça, si tu ne l'as pas vu, si tu ne me connais pas encore, dans la description, il y a ma première formation, business à plein temps, que tu vas pouvoir retrouver. Elle est tout de suite dans la description, dans laquelle il y a deux heures de contenu pour faire la promotion de ton produit, de ta formation et la mettre en vente directement. Tu es avec quatre modules exclusifs que tu vas pouvoir retrouver. Ceux-là, ils sont fournis avec gratuitement et c'est minédit. Je te laisse dans la formation, tu vas pouvoir les découvrir. On revient à nos moutons. Bonjour, j'espère vraiment que tu vas bien. Comme je le disais en intro, là, je vais te montrer deux logiciels, même deux sites, avec lesquels tu vas pouvoir cartonner ton business. Tu vas vraiment pouvoir le délaisser parce que du coup, tu vas devoir prendre un moment pour toi pendant une heure, une heure et demie, si tu passes un bon moment pour le développer. Et après, derrière, ça va tout être en automatique, ça va tout être automatisé. Du coup, tu ne vas jamais revenir. Et grâce à ça, tu vas gagner un temps de fou. Donc, ces deux logiciels, ça va être IntegroMath et l'autre, ça va être Zapier. Je reviendrai après dessus. Ces logiciels-là, ils vont te permettre de faire énormément de choses et tout ça gratuitement. Donc là, on est sur IntegroMath. C'est gratuit, il suffit de créer un compte. Je te mettrai tout dans la description de toute façon. Donc là, je suis sur le dashboard. Et en fait, comment ça se passe ? Il va y avoir des scénarios qu'on va pouvoir créer. Donc là, je suis sur mon compte. Si je vais sur créer un nouveau scénario, ici, il va y avoir tous les logiciels, tous les services, limite tout ce qui existe, qu'on va pouvoir utiliser et avec lesquels on va pouvoir utiliser IntegroMath. Comment ça fonctionne ? En fait, on va mettre 2, 3, 4 services en relation et lui dire quand telle tâche d'un service est faite, et je veux que d'ailleurs, ça parte et du coup, ça fasse telle tâche de l'autre service. Et en fait, du coup, ça va se faire automatiquement plutôt que de le faire à la main. Du coup, ça va être super pratique pour moi si j'ai des tâches répétitives à faire plutôt que de le faire à la main. Donc là, on voit que là, il y a tout. Je ne sais pas, il y a tout en fait. Je ne sais pas, il y a Google Task, il y a Google Drive. En dessous, j'ai vu qu'il y avait Facebook, il y a Instagram, il y a du Google Word, il y a du Microsoft Word, il y a des Calendars, Paypal, PrestaShop, SendingBlue, Skype, Spotify, Telegram, Twitch. Donc en fait, voilà, Uber, ça va vraiment du, il peut y avoir votre boutique sur PrestaShop, comme il peut y avoir une page Facebook, comme il peut y avoir Uber, comme il peut y avoir votre compte Paypal. En fait, on peut lui dire, voilà, le compte Slack, on peut lui dire, la personne, elle est sur votre compte PrestaShop. S'il y a un achat qui est fait, derrière, ça m'envoie un compte, ça m'envoie une notification sur Paypal. Derrière, la personne, je lui envoie une notification sur Facebook, derrière, je reçois un mail via mon adresse mail, et derrière, ça me met une notification dans mon compte Google, dans mon compte Google, ou sur mon calendrier de la date de l'envoi de l'article, ou avec Shopify. Enfin, on peut faire tout comme ça, toute une liaison, toute une relation de notification, ou d'envoi, ou avec les articles, parce que tout ça peut être en relation les unes avec les autres. Donc on va regarder, on va faire vraiment quelque chose de simple, et on va voir que ça peut être vraiment très 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 puissant. Donc là, je te montre ça comme ça, mais derrière, il y a des multitudes de tutos. Et là, je te montre vraiment comme ça, pour te dire, il y a ça qui existe, ça peut être très pratique pour automatiser. Si, voilà, je peux faire pareil avec des groupes, je peux dire que tel groupe Facebook, enfin, je mets groupe Facebook, derrière, je rentre un idée que je vais récupérer sur Facebook, l'idée du groupe, identifiant. Je dis que s'il y a un nouveau post dans le groupe, et bien, j'ai vu que là, il y avait Gmail, ça m'envoie un nouveau mail, et derrière, et bien, comme ça, je suis averti s'il y a un nouveau groupe. Ou alors, s'il y a un truc Facebook, et bien, je peux dire que ça envoie directement un mail à la personne, ou un truc WhatsApp à la personne qui a mis le post. Ou alors, ça me le met directement dans Google Tast. Donc on va pouvoir faire comme ça, plein, 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 plein de choses. Donc je regarde un peu s'il y a quelque chose qui me tente, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Là, il y a many chats. Moi, j'en ai un, alors c'est sur Zapier, mais je le montrera après. Parce que je n'aurai pas non plus montré des comptes. Là, il y a RSA, donc c'est pour des flux, pour des blogs, par exemple. C'est des blue. Je regarde ça rapidement. Twitch. Ok, YouTube. Bon, je vais faire avec mes comptes. Donc si on prend YouTube, on prend YouTube, on va prendre, je peux rechercher aussi là-haut, moi je ne l'ai pas fait. On peut prendre Pinterest. On peut prendre Gmail. On va prendre Google Tast. Bon, ça va faire un gros truc qui est un peu n'importe comment, mais... Et Gmail. D'ailleurs, je fais continue. Donc là, ça me les a mis tout cela. Ici, donc il me dit, start pour commencer le scénario, le premier module du scénario. Je le clique. Ici, donc je mets... Je mets, je mets, je mets YouTube. Je clique sur YouTube. Donc en fait, mon scénario, il va commencer par une rubrique YouTube. Ici, il me dit, regarder une chaîne YouTube. Ou alors, upload une vidéo. Ou alors, update une vidéo. Delete une vidéo. Créer une playlist. Update une playlist. Delete une playlist. Ajouter une vidéo à la playlist. Remove. Chercher une vidéo. Donc là, comme ça, j'ai tout, 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 tout. Get out channel. Voilà, donc là, j'ai tout. Donc moi, si je veux... Je me suis gouré. Si je veux mettre YouTube, à chaque fois que j'uploade une vidéo. Donc là, je l'ai... Bon, après, je l'ai pas fait. Vraiment que je connecte mon compte et tout. Ici, je connecte mon compte Business pour tous. Voilà, je continue. Je connecte mon compte. Ici, je connecte la vidéo. Ok, donc après, je fais continue. À chaque fois, il va rechercher s'il y a des erreurs et tout. Ici, je connecte mon compte YouTube. D'ailleurs, je veux que... Ça me fasse, par exemple... Ça me crée une pin sur Pinterest. Ça, ça rejoint ce que je vous disais sur les... Sur les pins Pinterest qu'on pourrait automatiser. Donc là, je rejoins. Je choisis dans quel compte Pinterest je veux le mettre. Je choisis ici dans quel board je veux le mettre. Donc là, moi, ça, c'est déjà mon compte Pinterest. Donc là, j'ai tous mes boards. Je choisis la note. Ici, je pourrais marquer vidéo YouTube. Numéro... Tac, tac, tac. Ou comment faire... Tac, tac. Link. Link, ça, ça va être le lien. Attends, je vais mettre un truc. Link, ça va être le lien. Qui peut renvoyer à ma vidéo. Ça, ça va être le lien qui va renvoyer à ma vidéo. C'est-à-dire que ma pin, elle va être là. Et du coup, ça, ça va renvoyer à ma vidéo. Attends, j'arrive. Donc là, ça veut dire que je vais créer une pin. Et que si quelqu'un clique dessus, ça va renvoyer sur le lien que je suis en train de mettre là. Voilà. Donc là, pour l'instant... Pin image. Ah oui, c'est-à-dire que là, pour l'instant, après, il faut que je mette quelque chose. Oh putain, il faut tout que je crée. Bon, je remplis pas tout, mais voilà, vous avez compris le truc derrière. Derrière, il faut mettre l'image, machin et tout. Que soit je télécharge, soit je peux aller chercher. C'était marqué... Attends, j'arrive. Image, c'était marqué download image from URL, pardon. C'est-à-dire que je peux aller sur Internet. Et copier directement dans Google Images l'URL de mon image. Donc pour l'instant, si là, je suis mon scénario, j'ai upload de vidéo. Chaque fois que je vais upload une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vais pouvoir créer une pin qui peut rediriger vers Pinterest. Et après, j'ai un lien. Soit je peux mettre n'importe quel lien vers mon blog, vers autre chose, ou vers cette vidéo. Après, c'est pas tout. D'ailleurs, je peux... Si quelqu'un clique... Enfin, je peux dire clique, mais si quelqu'un fait quoi que ce soit derrière mon scénario, je peux le continuer. Je peux faire qu'il m'envoie un mail. Qu'il crée un bouillon. Qu'il considère un mail lu. D'ailleurs, moi, je peux dire... Chaque fois que quelqu'un passe dans ce scénario, il m'envoie un mail. Avec comme sujet... Pin... Pin cliqué. Je sais pas, je fais un truc bidon, mais... Je peux dire qu'à chaque fois que cette vidéo est cliquée, ça m'envoie un mail. Et derrière, je peux créer un Google Tast. Update. Parce qu'au début, je peux en créer un. Et après, du coup, je peux l'update. Et dedans, là, j'ai tous mes trucs. Et derrière, task id. Hop. Derrière, ça s'appelera Pin. Je mets n'importe quoi. C'est vraiment pour montrer que ça peut faire ça. Donc là, il n'est pas tout rempli. Là, on voit que là, il y a des erreurs. Il n'y a que lui qui est bien fait. Là, on voit qu'il y a des erreurs. Mais du coup, pour l'instant, mon scénario, ça va être ça. Là, si mon scénario fonctionne, je charge une vidéo. Quelqu'un clique dessus. Non, pardon. Je charge une vidéo. Ça va créer une pin. Quand cette pin est créée et quelqu'un clique, ça va m'envoyer un mail. Et ça va le mettre dans un Google Tast. Comme ça, après, je pourrais le relire et la cliquer. Donc voilà, avec IntegroMath, c'est possible de faire un scénario comme ça. Et derrière, après, je fais Run. Ici, je vais fermer ça. Ici, là, je le lance. Et du coup, mon scénario, il sera lisible. Ici, là, j'en ai un. Que je m'en servais aussi pour Pinterest. Ce qui fait que quand je mettais des images dans mon Drive, et du coup, elles allaient directement sur Pinterest. Là, on le voit. Lui, hop, il est running. Et là, on le voit. Hop, ça marche, ça machin. Après, là, je l'ai coupé. Mais on voit que... Ici, il fonctionne. Donc, c'est possible comme ça de créer des scénarios grâce à IntegroMath. Il y a des templates que je n'ai pas essayés, mais qui sont déjà préconstruits où on peut mettre des emails sur Google Sheet. C'est-à-dire que si toute ma base email, je peux les mettre dans un tableau, mon flux RSS, je peux le mettre sur Telegram, WooCommerce, on peut le mettre sur Google Sheet, les pages Facebook, poste nouveau page Facebook sur d'autres pages Facebook. Donc voilà. Après, comme ça, tu peux regarder les templates pour t'inspirer, pour modifier. Et comme ça, c'est possible de faire plein de choses. Mais je te dis, après, tu peux regarder des blogs. Tu peux aussi traîner un petit peu dessus parce qu'avec tout ce qu'il y a, c'est juste monumental tout ce qu'on peut faire avec IntegroMath. Il y a des trucs comme ça qui sont beaucoup plus gros où il y a des routeurs qui sont possibles, Google Calendar et tout. Il y a des trucs après qui sont beaucoup plus gros et voilà. Après, c'est carrément autre chose. Là, j'ai montré un truc en deux secondes. Mais après, il y a des choses qui sont beaucoup plus larmes. Et ça va me permettre d'automatiser des tâches et que dans mon cas, au lieu de... à chaque fois que je mets une vidéo, d'aller créer une pin et de copier le lien et machin, tout ça. Et bien, en fait, ça va tout se faire automatiquement. J'aurai juste à la mettre, moi, ma vidéo, la mettre sur YouTube à chaque fois que je fais la première page. Et du coup, ça va toujours se faire tout seul. Donc voilà. J'ai un deuxième site que je vais copier là. Ce site, c'est Zapier. Je vais mettre aussi tout dans la description. Zapier qui marche très, très bien. Moi, je m'en sers beaucoup. Et donc là, je vois, là, j'ai quatre Zaps. J'en ai un pour mes contacts. Ça, c'est pour mon e-book. Pour mes contacts, il m'envoie directement sur... sur SendingBlue pour ma base de contacts. Et le reste, il y en a, c'est pour... Lui, c'était un truc test. Et le reste, c'est pour Pinterest aussi. On peut faire... Je ne sais plus comment on fait. Mais que Zap. Ici, pareil, on peut créer un compte gratuitement. Derrière, mais que Zap. Et ici, on retrouve tout. Tout, 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 tout. Popular. Ou alors, your app. Donc en fait, on peut soit... Alors, il faut que je regarde. Ça fait longtemps. Est-ce qu'on a tout ? Où est-ce qu'elles y sont toutes ? Parce que là, il n'y a pas tout le monde. Là, on a le choix. Code. E-map. E-mail. Popular. Ouais, j'ai pas tout le monde. Si ici... Ici, on peut taper. Si ici, je mets Slack. Ouais, voilà. Donc là, il les trouve. Donc là, en fait, il y en a plein qui ne l'a pas et qu'ils sont dedans, quoi. Voilà. Si je travaille avec Slack, si je travaille avec... Ben, Pinterest, il est déjà là. Voilà. Moi, les principaux, ils sont déjà là. Et du coup, l'entrée, c'est de faire un Zap. Donc un peu comme tout à l'heure, avec une adresse de départ, un logiciel de départ. Si je dis que je prends... Ben... Messenger. Messenger. Après, on verra comment le paramètre et qu'en sortie... Donc là, c'est... When this happened. Donc c'est... Quand il se passe ça. Donc là, je choisis Messenger. Faire ça. Et bien, je peux dire que... Là, moi, tout à l'heure, j'ai choisi SendingBlue. Mais je peux dire Messenger aussi. Ou alors... Chatfuel. Ou alors... Voilà. Google Drive. N'importe quoi. Je peux dire aussi SendingBlue. C'est-à-dire que... D'ailleurs, je peux dire... Quand il se passe... Messenger. Sur mon compte Messenger. Choisir la value. Donc là, je choisis mon compte Messenger. Il teste mon compte. Pour voir si c'est bien moi. Et là, on choisit ce qu'on veut faire. Non, il teste encore mon compte. Ça se pourrait pas, je peux l'arriver. Je prends pas... Ouais, je prends pas le bon exemple. Je vais vous montrer un truc qui est déjà fait. Parce que ça va pas. Je vais le supprimer. Ça va pas du tout. En gros... En gros, c'est le même que l'autre. Mais voilà, je l'enlève. En gros, je vais montrer lui qui est pour les contacts. Donc ça, c'est HelloBar. HelloBar, c'est la barre qui est installée sur mon... Sur mon blog. HelloBar, donc en fait, c'est quand il se passe. HelloBar, nanana. Choisir mon compte HelloBar. Et donc, en gros, quand il y a un nouveau contact. Sur mon compte HelloBar. En fait, on choisit l'event. Quand il y a un nouveau contact. Et bien, il vient s'installer sur ma liste SendingGlue. Et donc, du coup, c'est en automatique. J'ai pas à chaque fois besoin de revenir sur mon compte HelloBar. Qui est différent de ma liste SendingGlue. Ça se fait tout seul. Donc ça, au moins, c'est bien. Et c'est en automatique. Si je prends pour Pinterest. Et bien, j'ai un compte Drive. Et donc, du coup, quand j'ajoute quelque chose sur mon Drive. Et bien, ça vient se mettre sur Pinterest. Et du coup, ça se fait tout seul aussi. Et comme ça, on peut le faire pour tout. Et donc, je peux créer un Zap. D'ailleurs, j'ai pas pris forcément le bon exemple. Mais donc, si j'ajoute quelque chose. Ou alors, si je prends Google Sheet. D'ailleurs, je peux l'ajouter sur Calendars. Ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire un événement détaillé. Je peux faire vraiment n'importe quoi. Voilà, je peux update un événement. Je peux delete un événement. D'ailleurs, il suffit vraiment de rentrer son compte. En fait, ça se fait tout simple. La synchronisation, elle se fait vraiment directement. Il suffit de joindre son compte. Ça se fait tout avec Google. Et derrière, il faut choisir si on veut ajouter un événement. Le mettre à jour. Et tout ça. Après, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il y a une multitude de tutos sur le sujet. Moi, je voulais juste montrer ce qui était possible de faire. Et qu'en fait, il y a une manière de tout automatiser. Et que du coup, ça marche super bien. Et que c'est super sympa. Parce que du coup, ça permet d'automatiser tout ton business. Et de gagner un temps précieux pour pouvoir travailler sur autre chose. Pendant que tu travailles, ça se fait de manière automatique. Et du coup, c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que tu as compris quand même. Je n'ai pas pu tout te montrer quand même. Parce qu'après, il y a des trucs que je ne peux pas te montrer là-dessus. Puis je me suis un peu remené sur mes apps. Hop, j'espère que ça t'a quand même plu. T'as quand même compris. Là-dessus aussi, il y a des apps préconstruits et tout. Tu peux regarder ça. Après, sur Zapier, il y a plein plein d'aides. Il y a une bonne communauté aussi. Voilà. J'espère que ça te plaît. Et que t'as quand même compris. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'hésite pas, si t'aimes bien mes vidéos, à les partager et à t'abonner. Je te dis à bientôt. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021